Bonjour tout le monde, c'est Andou pour Monikis. Bonne année 2018. Aujourd'hui, je vais vous commenter une interaction fait en caméra cachée par moi-même au travail pour continuer le thème de l'abordage au travail, la séduction au travail. Oui, c'est possible. Oui, c'est jouable. Et c'est tout de suite sur Monikis. Bonjour, comme j'ai dit à l'intro, suite à plusieurs commentaires, plusieurs questions de la part des clients et des spectateurs YouTube, je voulais avec Alex faire un petit sujet sur la séduction au travail. C'est possible de séduire quelqu'un, d'aborder quelqu'un au travail. C'est pas parce qu'on travaille ensemble qu'on ne peut pas aller provoquer une rencontre. Beaucoup de rencontres justement se font au travail. Est-ce que vous trouvez que vous êtes à la place de quelqu'un qui a vu une jolie nana dans votre travail et vous voulez la séduire ? Vous ne savez pas comment faire. Peut-être que vous ne travaillez pas directement avec elle. Vous ne savez pas trop comment faire. Voilà un exemple aujourd'hui que je vais vous montrer où vous pouvez aller provoquer cette rencontre. Donc avec Monikis, on vient d'emmenager dans de nouveaux locaux. On est dans un co-working en plein centre de travail. Et j'étais avec Alex, on était en train de travailler. Et à côté, enfin juste derrière nous, il y avait une salle de réunion vitrée. Et j'ai vu une fille que j'avais déjà croisée au café collectif plus tôt dans la journée. Je ne lui avais pas parlé. Et je l'ai recroisée. Elle est venue avec deux de ses collègues pour faire une réunion professionnelle. Je flippais. J'étais sur le point justement de plier mes affaires pour rentrer chez moi en fin de journée. Et par contre, je me suis dit, ok, c'est maintenant ou jamais. Je ne sais pas si je vais recroiser cette fille. Il y a 2300 personnes qui travaillent sur place. C'est un grand co-working à huit étages. Donc oui, certes, je vais peut-être la recroiser, mais je ne suis pas sûr. Du coup, c'était le moment de dire, ok, je vais y aller. Mais elle était en réunion. Alors, je ne préconise pas, drapeau orange, d'aller vous incruster dans toutes les réunions professionnelles qui sont en train d'avoir lieu. Par contre, si ça vous arrive de tomber sur une femme qui est la femme de votre vie, peut-être, vous allez vraiment croquer sur elle. Et vous la voyez et vous vous dites, mais mince, il faut que j'y aille. C'est possible de le faire. Donc je vais vous laisser regarder l'approche que j'ai faite sur cette femme qui était avec deux collègues dans une salle de réunion close. Je suis vraiment désolé, je vais faire l'acheter. Et je voulais juste prendre attention avec mon collègue. Je sais que vous êtes en train d'arriver. Ça ne se fait pas trop. Mais je t'ai vu tout à l'heure, deux fois. Et je sais que ça ne se fait pas trop. Je suis en train d'arriver. Et je voulais, tout le monde est en train de rigoler. Il ne faut pas les regarder. Ah oui. C'est un peu de sa petite retraite. Je trouvais tous les gars. En fait, c'est des étudiants qui m'ont vraiment attrapé de maille. Ils voulaient me présenter justement. Je suis sur le point de partir. Vous êtes où? Sur le point de partir. De partir où? Chez moi, je vais rentrer. Donc avant de partir, je voulais juste finir. D'accord, vous avez envie de vous? Mais moi, c'est Andou. Ah putain, c'est comme un entretien de la bouche, c'est un coup. Elle me met la pression, là. Donc, je me présente. C'est Rondo. Tu t'appelles comment ? Patou. Patou. Oui. Alors, tu es Parisienne, non ? Non. Non. Tu as un accent, mon temps ? Je suis le Sénégal. Mais en fait, comme celui-là, je me disais ce que je voulais pas. Mais tout le monde, en fait, mon collègue vient de dire que tout le monde ici est un peu dans la technologie, ou je sais pas. Mais tu avais pas trop de tête technique. Oh ! C'est un coup. Ni tes collègues. Donc, sinon, en fait, vous me regardez comme ça, je vous dirais que vous êtes en train de reviser pour un examen hyper difficile. A fait, regardez, j'aurais dit dans la mode, parce que c'est bien élégant, comme j'ai dit. L'association de couleurs, j'adorais. Mais je sais pas. Si tout le monde travaille dans la technologie, je suis vraiment... La vie ne fait pas le moine, c'est ce qu'on dit en français. J'adore l'expression. Tu as une fois, mais tu as quelque chose aussi. Tentez quoi ? Non. Non, allez, on me le fait pas. Je suis une businesswoman. Une businesswoman, mais je m'en doute. T'es pas au chômage, je me dis. Non, je sais pas. Peut-être, t'as l'air assez logique aussi. Peut-être dans les maths, dans les chiffres, je sais pas. Un peu. Ouais. Tu as un peu comptable ? Non. Non. Un mystère. Ah, c'est un mystère. Elle est super forte en soi. En tout cas, en fait, ce que je m'en viens proposer, c'est parce que je dois partir. Et je vois que j'ai déjà les manger. Et ça fait rigoler, tes collègues. Ils sont hyper sympas quand même. Oui, c'est sympa. Attendez, c'est qui les personnes ? C'est la personne. C'est pas la personne. Non, non, c'est bien. En fait, chez moi, je me dis, je faisais un café. Quand tu peux entendre le bureau, on s'ouvre un message pour ça. Donc, moi, je peux en faire. Est-ce que je peux refuser ainsi de le demander ? En tout cas, il a été très courageux. Mais je ne sais pas rien si tu fais ça. Tes amis... Rien que pour ça, je ne vais pas refuser, je pense. C'est très sympa. T'as dit même en français ? Tu habites en France, t'es née en France, c'est ça ? Non, non, je suis née au Sénégal. Au Sénégal ? J'ai grandi là-bas et je suis en France depuis sept ans. Sept ans, pourquoi t'es venue en France ? C'était pour quoi ? Dans les études. Ouais, donc je crois qu'il y a 24 ans, 25 ans. Bravo, on t'en a 25 ans. Ah ouais, ok, cool. J'ai fait exprès de David Gardner. En plus pour la politesse. C'est quoi, les du haut, le haut, le haut, le haut. Je te note. Merci, ça sera grave. Les gens, et là, tu m'auras un petit message ? Ouais, avec plaisir. Bon, je te fais la vidéo. Ouais, c'est bon. Je fais plaisir. Bon, brevo. Allez. Merci pour le public. C'est pas public. Bon, je suis là. C'est bon ? C'est bon ? Au revoir. Au revoir. Alors, j'espère que ça vous a plu. Comme vous avez vu, j'ai galéré comme un avion qui ratait son atterrissage. J'ai bien galéré pour ouvrir la porte. Je pensais que ça tirait, poussait, mais finalement, c'était une porte coulissante. Donc, voilà. Même si on voit l'approche, ça peut toujours marcher. Elle s'est mise debout. Celle qui m'intéressait, elle m'a ouvert la porte. Elle était debout. En fait, c'était plutôt pas mal parce qu'on était tous les deux debout devant ses collègues. Donc, ce que je dois faire, je vais aller direct. J'ai aucune autre raison d'aller m'incruster, déranger une réunion professionnelle. Il fallait que je dise, il fallait que j'explique la situation. Elle est dans un lieu où c'est elle qui ne veut pas se fouillir. Ce n'est pas une fille que tu restes dans la rue. Donc, je dois rester hyper, hyper vigilant sur sa réaction quand je dis la phrase d'approche. Je dois être direct. Je dois expliquer la situation. Sinon, ce serait très bizarre et tout le monde va peut-être me balancer l'objection, mais on est en pleine réunion professionnelle. Qu'est-ce que vous foutez là? Donc, je lui dis, écoutez, je suis désolé de vous déranger. Je sais que ça ne se fait pas trop dire désolé parce qu'on n'est pas en train d'importuner les femmes quand on les aborde. Par contre, cette situation est un peu particulière. Déranger une réunion professionnelle, on pourrait dire que je suis dérangé la réunion professionnelle. Et du coup, je suis allé en disant, je suis désolé, je sais que je dérange une professionnelle, je ne vais pas en rester trop longtemps. Par contre, ensuite, à partir de ce moment-là, rien ne change par rapport à une approche classique. Qu'est-ce qui se passe ensuite, c'est que je sais que je ne peux pas rester trop longtemps dans cette interaction. Je veux voir si je peux avoir le numéro de téléphone déjà devant ses collègues. C'est assez difficile de faire parce qu'elle a la pression sociale parce que je vais donner mon numéro à un mec, un inconnu. Du coup, je la mets dans une position aussi facile que possible pour elle. Mais je ne vais quand même pas passer par quatre chemins. Je dis, ok, écoute, moi, je suis sur le point de partir. Toi, tu es en réunion professionnelle. Donc, je sais que c'est bizarre, mais j'aimerais bien mieux faire ta connaissance. Je propose qu'on allait prendre un verre ou un café, un de ces quatre. Comment on peut faire ? Laisse-moi prendre ton numéro, on peut s'échanger pour organiser ça. La réponse qu'elle a donnée, c'était génial. Elle a dit, est-ce que je peux refuser en regardant ses collègues ? Est-ce que je peux refuser une si belle demande ? Et du coup, je prends le numéro. Je vous rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les soumettre. Je vous ai montré quelques extraits intéressants, croustillants, de cette approche. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche sur votre écran pour parcourir notre site web. Abonnez-vous à notre chaîne. Rejoignez-nous sur la tribu pour voir l'intégralité de cette vidéo et pas mal d'autres. Et je vous dis merci d'avoir regardé. Et à tout de suite sur Monikis. Ciao. Sous-titrage ST' 501